Donc nous devons rédynamiser cet outil de telle sorte que demain nous serions tous à l'aise dans la gestion. On nous traite de tous les mots, nous sommes des mots gestionnaires, nous sommes sur ce site. Après nous avions déjà mis en place des outils qui devraient nous aider. Après la coupure du riband symbolique et la visite du centre devant qu'il y a les six germes, la cérémonie s'est sanctionnée par la signature du livre d'or. Au terme de la manifestation, le général Assoumani est revenu sur la quintessence de cette application informatique au micro-déco militaire. L'important sur le système, on l'a dit, c'est de mettre à la disposition du commandement des situations à temps réel, de tous les matériels, là où ils sont, dans quelle unité ils sont, pour que le commandement puisse décider, pour prendre des décisions stratégiques pour le soutien logistique des unités fabriques. Il faudrait que chaque responsable des grandes structures puisse s'impliquer. Le ministre congolais en charge de l'enseignement supérieur et universitaire a présenté ses civilités au gouverneur militaire du Nord Kivu, le lieutenant général Konstantin Mankongwa. C'était avant une rencontre entre les deux autorités, l'ICSEN, le 33e groupe Monsenaval, certains députés nationaux et provinciaux, ce 27 octobre 2021, au gouvernement de province. À l'issue de cette rencontre, le ministre Mouindon Zangibutondo a annoncé la pose de la première pierre de l'institut d'aquaculture à Kiavignongue. Nous avons profité, sous le leadership du gouverneur militaire, de discuter d'une question importante, de la construction de l'institut d'aquaculture à Kiavignongue, puisqu'il semblait avoir des petits couacs entre la Copévie, l'ICSEN et le ministère de l'assignement supérieur et universitaire. Nous avons eu un très beau dialogue ici. Nous avons compris qu'il y avait un problème d'absence de formation qui va être réglé très rapidement. Et le lundi, nous allons devoir déposer la première pierre pour cette esthétique d'aquaculture qui va former les Congolais à élever les poissons. Élever les poissons, c'est très important pour nous, puisque nous voulons briser la dépendance de la RDC vis-à-vis des pays voisins par rapport à la production de poissons. Donc on va apprendre aux gens de manière pratique à élever les poissons. Et si le lac est noir, ça nous procure un deuxième avantage, nous allons essayer de réduire la pression de la population sur les lacs, puisqu'il y a tellement beaucoup de bouchées à nourrir et les moyens sont limités. Donc on doit trouver d'autres solutions. Et cette école d'aquaculture vient nous apporter des solutions. C'est pour cela que ça a été salué par tout le monde. Et le lundi, nous allons devoir lasser la première pierre. Le ministre Mouindon Zangiboutondo est annoncé pour le gros nord de la province du Nord-Kivu dans les heures à venir. Dans le cadre de la montée en puissance des forces armées de la République démocratique du Congo, le chef de l'État congolais Félix-Antoine Tshisekedi a rendu disponible des véhicules pimpants neufs aux administrateurs des territoires et maires des villes en province du Nord-Kivu pour faciliter leur itinérance. Et c'est le gouverneur militaire du Nord-Kivu, le lieutenant général Constantin Mahkongba, qui a remis ce véhicule aux bénéficiaires ce 22 octobre 2021, leur demandant d'utiliser un responsable dans l'objectif d'améliorer leur rendement et condition de travail. Le chef de l'État, le commandant supérieur des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise et l'ensemble de son gouvernement, a mis à notre disposition ce matériel pour assurer l'itinérance au commandant que vous êtes pour que le service soit correctement rendu pour la sécurisation de notre population que nous sommes appelés à le faire pendant cet état de siège. Je vous exhorte à bien garder ces outils de travail parce que beaucoup parfois d'entre nous disent vous gardez ça ou vous utilisez un bon père des familles. Je vous remercie à ces outils de travail, ces véhicules, pour l'utilisation en bon responsable. C'est pour le bien des services et je vous remercie. La dotation arrive à point nommé, a expliqué l'administrateur du territoire des Loubero en Lingala. Le colonel Donandonda soutient que le véhicule jadis utilisé n'était pas adapté au terrain. Ces véhicules ont été remis aux administrateurs des territoires de Beni, Loubero, Routchourou, Niragongo, Massissi et Walikale, mais également aux maires des Goma, Beni et Boutembo. Réçu par le gouverneur du Nord Kivu, Konstantin Dima Kangba, les athlètes de la Fédération de Karaté du Congo sont venues présenter ce londi 25 octobre 2021 leur trophée au terme du tournoi de l'amitié de karaté de la sous-région des Grands Lacs organisé le Quinte d'Orgne à Goma. 80% de médailles ont été remportées par les Leopard Karaté. 16 médailles ont été raflées par la RDC, dont 12 en or, 2 en argent et 2 autres en bronze. Au total, c'est 16 médailles, dont 12 en or, 2 en argent et 2 en bronze. Il faut souligner que 80% des médailles ont été remportées par les Leopard Karaté. Donc, sur les 16 médailles d'or mises en compétition, les Leopard Karaté ont réussi 12 médailles, ce qui fait déjà une très grande fierté pour cette équipe que nous avons présentée à ces tournois. Une jeune athlète, répondant au nom de Nancy Chaba, a remporté 3 médailles. Elle a aussi exprimé sa joie. Ça nous donne encore l'envie de donner encore le meilleur de nous demain. Donc, nous sommes tellement heureux pour ces gestes très honorés de la part de notre cher gouverneur. Le gouverneur du Nord Kivu, Constantin Dima, les a félicités et encouragés pour le travail abattu qui demeure une fierté pour le peuple congolais. Nous les encourageons au nom de la population du Nord Kivu, à travers ce sport, toute la population de la République démocratique du Congo aussi. Et nous les félicitons, nous les encourageons pour les résultats. Avec tout ce que nous venons de mentionner, cela veut dire que si la paix que nous recherchons est effective, je crois que nous le ferons encore davantage parce que nous sommes une grande nation, pleine d'énergie. Et vous avez vu vous-même les résultats parmi les quatre pays présents. La République démocratique du Congo est sortie première. Il faut dire que ce tournoi a connu la participation du Rwanda, de l'Ouganda, la Zambie, le Burundi, le Kenya, l'Angola, le Congo-Brazzaville et la RBC. Le gouverneur militaire du Nord Kivu a visité les installations de la société Nourou ce 26 octobre 2021. Cette société de production et distribution d'énergie électrique dans le cadre du partenariat public-privé dessert 1000 ménages à Goma. Pourtant, elle a une capacité pouvant desservir au moins 3000 ménages. Nous sommes 4000 panneaux ici, mais aussi nous avons le stockage intelligent et aussi les systèmes thermiques pour assister nous avec les bons couvrages de notre client. On est une usine, les systèmes de pompage de l'eau et traitement sur les grains consommateurs, les moulins pour toutes les choses comme ça. Donc vraiment, c'est comme un projet, il est dans notre quartier, c'est possible pour nous à servir cette démarche. Émerveillé, c'est dit le chef de l'exécutif du Nord Kivu qui a visité la station de captage des radiations solaires, ses chambres des températures, les stockages d'énergie et autres. Le projet nouveau, c'est un projet à l'endroit où j'ai reçu et j'ai à mon bureau, ils m'en ont parlé. Tout de suite, j'ai mordi à ce projet et j'ai tenu à visiter leurs installations aujourd'hui. Peut-être demain, pourquoi pas attendre ce projet pour les eaux des aglomérations, où nous étions dans le Grand Nord, Béni et Béni. Vous savez, aujourd'hui, les aglomérations tout au long de la route du Grand Nord, jadis c'était des petits villages, mais aujourd'hui, vous pouvez compter vraiment des villes, pourquoi pas des villes. Et ces partenaires tombent à mur pour que nous répondions aux besoins de notre population qui attend. Vous savez que l'énergie est vraiment l'intérêt important pour le développement. Le gouverneur militaire, lieutenant-général Constant Dima Koumba, a été accompagné sur terrain par son conseiller principal en charge des infrastructures, M. David Kamoua, Moussoubaou. S'enquérir du système Codinet utilisé au Nord Kivu pour la collecte des taxes et impôts, voilà l'essentiel d'une séance de travail ce lundi 25 octobre 2021 entre le gouverneur du Nord Kivu, Constant Dima Koumba, et les responsables de ses services en Provence. Il était question d'expliquer à l'autorité provinciale son fonctionnement pour la maximisation des recettes, moyennant le numérique. Le chef de l'exécutif provinciale a compris l'utilité de cet outil qui doit l'accompagner dans tout ce qu'il a comme mission au Nord Kivu en cette période de l'état de siège, comme l'estipule ici Patrick Daoudi de Codinet. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a la solution Codinet qui prend en charge la collecte des embeaux, droits, taxes et dévasses de la Provence Nord Kivu. Et maintenant, aujourd'hui, l'autorité provinciale voulait s'acquérir des capacités de cette solution, mais aussi comprendre parfaitement comment ça fonctionne. Et voilà pourquoi nous étions là, et il est très satisfait parce qu'il a compris qu'avec la solution Codinet, au moins la Provence pourra maximiser ses recettes, parce qu'il y aura l'engadrement des recettes, mais aussi la lutte contre le coulage fiscal. Et voilà, il a compris aussi qu'il y a maintenant la possibilité de faire le suivi de tout ce qui se fait sur Terre à temps réel. Et il a déjà son compte, donc lui comme autorité, il est à mesure de suivre tout ce qui se passe sur toute l'étendue de la Provence, à travers la solution Codinet. L'appel au soutien des forces armées lancées par les commandants des opérations à Nitori, le lieutenant général Luboya Kachamadjouni trouve de plus en plus sa place au sein de la population hétourienne qui manifeste un engagement indéfectible d'accompagner l'état de siège vers l'entête de ses objectifs. La paix ou rien, voilà la cause qui réunit en ces jours la population autour des autorités militaires et policières de l'état de siège au terrain sous Kissa, situé au quartier Oro, à l'entrée sud de la ville de Bounia. Dans cette rencontre de rédynamiser les relations civiles et militaires, le maire de la ville, les commissaires supérieurs principales, Chabouine et John, appellent la population de la ville de Bounia à faire preuve d'une collaboration étroite avec l'administration militaire pour l'aboutissement de l'état de siège. Raviver le patriotisme, faire confiance aux forces armées, combattre les antivalaires, telles sont les recommandations formulées à l'endroit de la population. Vous savez bien que ce quartier Oro, c'est le quartier le plus répété chaud de la ville de Bounia. Le quartier où il y a trop de bandits, où il y a parfois même des tuerles. Nous étions obligés, sur l'instruction du bonheur de province, de descendre sur place, de venir sensibiliser cette population pour qu'elles se dessaudent d'arri de ces assaillants. Signalons qu'à nos jours, plusieurs agglomérations sont sécurisées par la police, y compris la ville et ses environs, qui écument l'air de la paix à la suite du reprochement civil au militaire, comme voulu par le président de la République, chef de l'État, commandant suprême de Fardecé et PNC, Félix Antoine Tshisekedi, Chilombo. Dans une lettre adressée au président de la République démocratique du Congo, chef de l'État, commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise, est transmis copie au Premier ministre, chef du gouvernement, au ministre de la Défense, de l'Intérieur, celui de Mines, le chef d'État-major général et d'autres autorités du pays. Le chef de l'exécutif provincial souligne que cette enquête consistera à identifier les Chinois dans les dragues du secteur minier des Détouris afin de réglementer ces domaines, l'autant exploité illicitement par ses étrangers. Le lieutenant Jules Ngongo en est son porte-parole. Au nom du gouverneur militaire, nous prions au commandant suprême de s'imprégner de cette situation, au Premier ministre, au ministre de la Défense, au ministre de l'Intérieur, le chef d'État-major général, au ministre de Mines, de faire vite en urgence, de venir à Bounia pour une enquête minutieuse. Nous avons répondu sur une voie officielle, administrative, parce que nous sommes dans un État spécial. Nous devons être aussi spéciales par notre façon de diriger, en respectant les règles et les lois de la République. Néanmoins, selon le même document, cette enquête permettra également d'évaluer certains mécanismes de perception et de destination de ces impôts et taxes par les services de tutelle en province des Détouris, tout en mettant en exergue les conditions d'entrée et des séjours d'exploitation minier chinois en province. Signalant qu'à part l'accomplissement de sa mission dans le cadre de l'État des sièges, celle de rétablir la paix sur l'ensemble des Détouris, les gouverneurs militaires, lieutenant-général Luboyakan Shiamadjouni, est en train de mettre de l'ordre dans certains services de l'État, jadis considérés comme manjoires de certains politiciens pour leurs intérêts mesquins, qui alimentent l'insécurité en Détouris. Le temps est arrivé où les auteurs des malheurs des peuples itouriens soient démasqués à cette période de l'État des sièges. Aujourd'hui, c'est le tour de M. John Tibassima Bayemouka, natif de l'Étouris et ancien candidat malheureux aux élections de 2011. C'est lui le cerveau-monteur et centre de gravité des coupes armées actives à Nitori, appelé Union Nationale pour le Changement Intégral, INCI en sigle, dont l'objectif est de déstabiliser la province. Une utopie, une illusion étouffée dans l'œuf, a dit le lieutenant Gilles Ngongo, porté-parole des opérations militaires à Nitori. Les forces armées et les services de défense viennent d'étouffer dans l'œuf avant son éclosion. Cela montre la détermination du commandant suprême des forces armées, ici à Nitori, matérialisé par le gouverneur militaire, d'effouiller des coins et le recoin de Nitori pour imposer l'autorité de l'État et restaurer la paix à Nitori, conformant à l'esprit de l'État de siège. Il est connu de tous. Dans son intention de nuire Nitori, de combattre les intérêts vitaux de la République, il était là pour créer un mouvement Union Nationale pour le changement intégral. Et aujourd'hui, votre armée vient de maîtriser ce messier. L'objectif aussi pour lui, il était question de réunir tous les groupes armés, entre autres la FRPI, CODECO, le ZADEF, avec Chinyakilima et certains sijets Banyaboucha qui sont dans le ZADEF, pour déstabiliser Nitori, gloire à Dieu l'Éternel et Dieu des armées. Nous venons d'en finir avec ces messieurs et nous venons d'étouffer ces mouvements dans l'œuf avant son éclosion pendant cette période de l'État de siège. Nous allons continuer dans cet élan, ensemble avec la population, pour restaurer l'autorité de l'État. Il n'y a pas autre chose pendant cette période de l'État de siège. Et pour sa libération, ils sont passés à corrompre vos services, malheureusement, nous sommes au moment du changement et on n'a pas pu recevoir cet argent. Mais pour les autres enquêtes, voici l'argent qu'ils ont voulu corrompre, vos services et surtout vos agents qui étaient chargés pour l'instruction. Puis les 3 000 dollars, ça y est ici, c'est évident, on ne corrompt jamais la République. Cette énième arrestation des criminels, des bandits armés et membres influents des coupes armées actives à Nitori, c'est un signal fort de l'engagement sans faille des commandants suprêmes de UFRDC incarnés à Nitori par le lieutenant général Luboyanka Chama-Djoni dans la restauration de la paix et de l'autorité de l'État dans cette province. Merci, l'administrateur du territoire de Djougou. Moi, colonel ! Aussitôt arrivé à Mungualou, un centre minier situé à plus ou moins 85 km de Bouna, l'administrateur du territoire de Djougou, colonel Mabou Sojon Ladis, rencontre les éléments de Fardecé et de la police nationale congolaise, question de mettre le point sur les îles par rapport à l'ermission de la traque contre les groupes rebelles dans ces territoires épicentre de l'insécurité pendant cette période sensible de l'état des sièges. D'un temps ferme, il rappelle les actions prioritaires qui doivent mener les éléments de l'ordre dans le champ de bataille. Le colonel Mabou Sojon Ladis a par la même occasion appelé la police de proximité à jouer pleinement son rôle aux côtés de la population durant cette période exceptionnelle en vue de restaurer l'autorité de l'état. Le colonel Mabou Sojon Ladis a par la police de proximité à jouer pleinement son rôle Il faut que la mission est régalienne. Il faut que la police de 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 la police. Signalons qu'actuellement, sous les commandements du gouverneur militaire, le lieutenant général Luboy Akashama Djouni, plusieurs opérations de grande aventure sont menées à Djougou et Hiromo, où l'armée est en train d'imposer la paix aux bénéfices de la population. L'armée est en train d'imposer la population. L'armée est en train d'imposer la force des équipes les pleasants bienfs, s'en disaster pour la force de la anderer l' criar ou bien. – Sous-titrage FR 2021